Et à propos de l'enjeu de ce scrutin et le bilan du président candidat, je vous propose d'écouter Yves Léonard. Il est universitaire et spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal. Traditionnellement au Portugal, depuis le retour de la démocratie, la révolution des Ollets, donc depuis 1976, le président est élu au suffrage universel direct. La tradition fait que le candidat sortant est réélu, c'est-à-dire que le président fait deux mandats successifs. Ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc tout laisse à penser qu'il en ira de même pour Marcelo Rebelozzos, qui est un candidat issu de la droite et du centre-droite, mais qui est une personnalité politique appréciée, rassembleuse, consensuelle, habile, populaire, et qui, pendant son premier mandat, a réussi à fédérer les uns et les autres, à dialoguer avec les acteurs de la scène politique et aussi à se montrer présent sur la scène médiatique et politique. Donc c'est un homme qui peut se prévaloir d'un bilan tout à fait solide, reconnu comme tel. Donc c'est un homme qui peut se prévaloir d'un bilan tout à fait solide. Donc c'est un homme qui peut se prévaloir d'un bilan tout à fait solide.